du coup on est au percent j'ai sorti le spi asymétrique et je vais vous montrer comment on l'envoie alors tout d'abord du piano ici je débloque la drisse de spi et je débloque ça c'est le point d'amur ensuite je délove les bouts ce que je vais avoir besoin d'un peu de longueur là-bas ensuite je libère les écoutes du spi ensuite je prends le spi et je vais à l'avant à ce moment là je mets le spi côté soulevant donc là on est bas bord à mur donc je mets le spi sur tribord ensuite je mets les mousquetons sur les filières comme ça ça me permettra de ne pas perdre le sac à spi quand je vais envoyer le spi donc là je retrouve les trois points la mûre l'écoute et la drisse bah c'est facile il faut mettre comme c'est marqué donc les écoutes il y en a une ici donc l'écoute c'est eux j'en mets une je vais chercher l'autre donc celle là vu qu'on est bas bord à mur et que c'est celle qui est à bord là ce sera la contre écoute mais si on empanait ça deviendrait l'écoute donc je la mets pareil sur le point de l'écoute ensuite je prends le point d'amur donc qui est là et lui par contre je fais attention il faut que la contre écoute soit devant ça facilitera les empannages donc lui je le mets sur le a la mûre un petit noeud de chaise classique et ensuite la drisse de spi donc moi c'est celle là donc la drisse c'est celle qui monte en haut du mât quand vous la prenez prenez l'habitude de regarder en haut si elle a pas un tour dans l'enrouleur ou dans une drisse ou dans autre chose qu'elle soit bien libre quand vous allez l'envoyer donc elle je le mets sur des comme drisse donc là on a le sac qui est bien amarré tous les points qui sont dessus moi ce que je fais c'est que je retire juste un tout petit peu la drisse je retire plus la mûre comme ça quand je vais retourner au piano je vais pouvoir facilement l'amener à l'avant et pareil pour l'écoute je sors toujours un peu l'écoute donc j'amène le point d'écoute à peu près au niveau des des hauts bancs une fois que ça c'est bon je retourne au cockpit donc la contre écoute ici je m'assure qu'elle soit bien libre ça sert à rien de la mettre au taquet ici je retire ça là je mets le bloqueur comme ça je peux le retirer du winch et après je peux mettre celle là à la place donc là je reprends juste le mou jusque tac voilà là bas on voit que j'ai pris le mou une fois que j'ai pris le mou je la mets au winch je mets la manivelle et comme ça je réparais je reprends le mou aussi je referme le taquet pour la mûre voilà maintenant ce que je fais c'est que je borde le génois à fond je remets le taquet comme ça le génois va me permettre de bien déventer le spi quand je vais l'envoyer donc là je vérifie que tout est bon tout est bon la mûre c'est bon tout est devant voilà et après je viens ici ça c'est la drisse de spi et j'envoie tout donc là on voit tac là ça monte donc bien sûr je l'ai pas dit mais je suis au portant là je suis grand la je retourne à l'arrière et là je peux récupérer tout le mou de la drisse voilà j'ai récupéré le mou de la drisse ce qu'on entend là c'est le vent qui tourne c'est la rame du pilote qui me dit que le vent il tourne et là vous voyez je peux rester comme ça sans problème le spi est déventé il va pas s'enrouler il va pas faire n'importe quoi je suis clair et maintenant je peux rouler le génois je retire le frein et après avec la bosse d'enrouleur j'enroule j'enroule là le génois est enroulé et vous voyez le spi s'est gonflé impeccable on va les vérifier devant voilà le spi est gonflé maintenant on va retirer le sac on va ranger tous les bouts et on va faire les réglages fins il y a un peu plus de 15 nœuds de vent maintenant on est travers du coup on est un peu surtoilé en plus c'est bientôt la fin de journée donc on va affaler le spi pour ça donc j'ai préparé j'ai mis la drisse de spi à l'eau et j'ai mis le point d'amur à l'eau comme ça quand je vais retirer les taquets ça va créer une force et tout va pas tomber ensemble donc là il y a le bateau qui commence à partir un petit peu au tas parce qu'on a trop de... donc partir au tas c'est quand on part un peu au lof que ça commence à agiter et que le bateau est plus trop contrôlable bon là ça va encore mais... autant affaler j'ai aussi ouvert le capot parce que je vais l'affaler par ici je vais tout mettre dedans donc la première étape c'est de changer d'allure donc on va se mettre en mode vent et on va abattre un petit peu on va se mettre à... ouais... 165 165 du vent par contre le pilote qui fait n'importe quoi il va beaucoup trop vite voilà voilà donc là on est bien abattu donc on va pouvoir d'abord en premier renvoyer le génois et le génois bah comme pour tout à l'heure là c'est l'inverse on le... on le borde à fond comme ça il va déventer le spi maintenant qu'il est déventé je peux retirer le taquet comme ça avec la force qu'on a dans l'eau la mur ne s'en va pas ensuite je fais pareil pour la drisse de spi donc là et bah maintenant la voyez il est complètement déventé il tombe pas alors que les... tout est enlevé et là c'est très simple et bah je prends tout je commence par ramener le point d'allure comme ça je le dévente bien voilà là j'ai le point d'allure et ensuite et bah je ramène tout en bas et j'en profite pour bien le mettre derrière la... la grand boile voilà bon là j'ai lâché et là on voit plus rien j'imagine avec la caméra et là on voit plus rien j'imagine mais vous comprenez l'idée voilà et une fois qu'il est tout en boule avec moi et bah je mets tout à l'intérieur du bateau c'est bon et voilà le spi va faller tout est à l'intérieur maintenant je peux reprendre mon cap tranquillement avec le génois donc ça ça sert plus à rien que ce soit dans l'eau hop et maintenant je règle les voiles pour reprendre mon cap et après j'ai le temps d'aller à l'intérieur ranger le spi une fois le spi à l'intérieur vous voulez le ranger dans son sac la première chose à faire c'est vous prenez un bord et vous allez vous allez tout à fait à l'autre bord pour vérifier qu'il n'y a pas de nœud et donc là hop on arrive là tac on arrive ici donc de là à là bah je sais qu'il n'y a pas de nœud après je fais pareil de là jusqu'à l'autre côté l'autre côté il est là donc ça arrive là il n'y a pas de nœud et je vais de là jusqu'à là et là vous savez qu'il n'y a pas de nœud et après vous reprenez le sac ça c'est le sac et vous remettez tout dedans en vrac par contre les trois points des coups tamur et driss on les met en dernier dans le sac parce que comme ça quand on va vouloir l'envoyer la prochaine fois bah on aura les trois points disponibles et là maintenant avec eux et bien on les attache tous ensemble comme ça on va pouvoir les renvoyer facilement à leur place donc là j'ai remis ensemble les écoutes la mûre et la drisse comme ça on va pouvoir les renvoyer en haut tranquillement et ici je termine en faisant en les mettant tous ensemble et en faisant un petit nœud comme ça bah je suis sûr que je les retrouverais tous ensemble quand j'en aurais besoin et du coup là maintenant que les trois points sont ensemble bah par exemple avec la drisse de spi hop je la hisse et vous voyez les trois points ils sortent ensemble là et maintenant avec l'écoute et bah je l'envoie à l'avant et là vous voyez ça va tout seul à l'avant c'est bon et comme ça et là et là en une seule fois j'en remets tout et après j'ai qu'à reprendre le mou à l'arrière et le mou de la mûre et c'est fini et c'est fini vous comprenez mieux comme ça là l'intérêt de garder les trois points au même endroit c'est que du coup en tirant sur celle là et en l'amenant vers l'avant bah tout y va comme ça du cockpit je peux tout faire